Bon, on parle des nouveautés. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même. C'est parti ! Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Comme on le disait en teaser de la vidéo, l'année 2020-2021, fatalement au niveau des nouveautés, ça s'est un peu ralenti. Il y en a quand même, mais voilà, comme il n'y a pas de salon, on a trouvé des nouveautés et on est en train de les installer au showroom. Ce qui fait que le showroom, pour l'instant, il est un peu... C'est un peu en plein travaux, mais on a déjà installé des nouveautés et on va vous les montrer. Tout n'est pas intégré encore, mais au moins, vous les verrez en primeur. Donc là, vous serez vraiment dans les tout premiers. Alors tout d'abord, on ne s'est pas passé à côté. Je me suis fait un chouette plaisir pour avoir ça en magasin. On a installé les tout nouveaux appareils VarioCool de chez Gagono. Alors, qu'est-ce qui changeait par rapport à nos précédents que si vous nous suivez sur la chaîne, vous les avez déjà vus avant ? En fait, les intérieurs maintenant sont complètement inox de partout. Vous avez des tablettes en verre, les couleurs ont changé, on est en aluminium. Et en fait, on a mis la toute nouvelle cave à vin qui est ici. Voilà, trois températures rouges, blancs et on a même nos bulles qui sont en bas. Donc voilà, on est en train de réaménager complètement avec des tout nouveaux accessoires. Et il faut dire effectivement que quand tout ceci est installé, c'est plutôt beau. Jusqu'à présent, on a parlé de beaucoup de nouveautés dans les meubles, les accessoires, les plans de travail. Effectivement, en électroménager, il y a des marques qui sont vraiment en plein dans les nouveautés. Alors, deux grosses nouveautés chez Bora, on en avait déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais bon, maintenant, c'est bien installé, c'est la nouvelle gamme classique 2.0. Donc, on parle bien de deux tables de cuisson, ce qu'on appelait à l'époque des dominos en induction et la haute centralisée. Ici, tout a été revu au niveau du look. Plus grande aspiration, plus facile d'entretien et un design et une pureté à couper le souffle chez Bora classique 2.0. Évidemment, si on parle de haute aspirante dans le plan de travail d'évacuation, parce que vous avez évidemment la version la plus vendue qui est en version recyclage avec des filtres à charbon actifs, mais si vous souhaitez l'évacuer, si vous souhaitez évacuer, il vous faut une bouche d'évacuation. Ça s'évacue sur le côté de votre maison, sur votre terrasse ou sur le coin de votre terrasse, dans votre jardin. Il vous faut une bouche d'évacuation. Alors, on a voulu vous l'exposer en magasin. Parce que vous allez me dire, tiens, est-ce que c'est une lampe ? C'est quoi exactement ? Il faut imaginer que du sol va venir le tuyau de votre haute, et ça, c'est votre bouche d'évacuation qui permet un bon tirage, qui permet un entretien facile. Ça, c'est une grande nouveauté et ce n'est pas du tout à négliger. Parce qu'autant, on peut vendre le concept pour dire, voilà, très facilement, on a la haute dans le plan de travail, c'est facile. Ok, mais il ne faut aucun souci. Il ne faut aucune condensation, il faut que ça fonctionne vraiment bien. Et donc, pour cela, c'est important de bien vous montrer également ce qui va se trouver en dehors de votre maison si vous souhaitez évacuer les hautes dans le plan de travail. Une autre nouveauté qui peut paraître toute simple, mais elle n'est pas simple du tout. Pourquoi ? Depuis très, très longtemps, et depuis que j'ai l'impression de me rappeler, les fours ont toujours, comme vous le voyez ici à ma gauche ou à ma droite, une ligne relativement horizontale. Et Samsung, que vous connaissez évidemment bien parce que c'est une marque qui est fort répandue, même au niveau du multimédia, vient de sortir une gamme que nous, on apprécie au niveau du design aussi. C'est en plus qualitatif, mais on parle aussi un peu des nouveautés du design. Avec une ligne Infinite Line, noire en plus. Vous voyez l'effet vertical comme ça ? Ils viennent de changer la perception qu'on avait d'électroménagerie. Depuis des années, on voit que c'est toujours comme ça. Eh bien, eux, viennent de mettre le four vertical avec la vitre qui est plus grande en fait. Donc, le four n'est pas plus grand, mais il a un effet et un look complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors, je refais un petit rappel parce qu'on en avait fait également une vidéo, je pense d'ailleurs, à Batibaud, lors du salon de la construction en Bruxelles, de ce fameux Dual Cook. Alors, c'est quoi Dual Cook ? Donc, vous avez une plaque en fait intermédiaire à mettre ou pas. Ça va faire un seul four, si vous le voulez, ou deux fours. Ce qui vous permet d'avoir, comme vous voyez directement, ça change sur l'écran, d'avoir le four supérieur en fonctionnement ou le four inférieur. Donc, vous pourriez cuire ici à 160 degrés et ici à 200 degrés. Vous avez une limite, vous ne savez pas faire, je m'explique. Ici, basse température 60 degrés et ici 200 degrés. Vous avez un minimum à respecter, mais vous pourriez avoir un seul grand four ou deux fours ou simplement ne pas utiliser la totalité de votre four. Et en plus, ils lui ont fait la totale avec un cuiseur vapeur, etc. À l'intérieur, ça vous verrez, c'est plutôt bien fait. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'était donc le Dual Cook est toujours quelque chose qui fonctionne à l'heure actuelle et ça reste nouveau, malgré que vous l'ayez déjà vu, chers spectateurs de YouTube, en primeur. Mais c'est cette ligne droite qui est en train véritablement de changer la perception. Et ça, quelque part, ça peut faire du bien parce qu'on a des nouveaux looks et des nouveaux designs. Et dans une cuisine, c'est toujours très agréable. Également, la ligne au-dessus. Donc là, en plus, vous avez un accessoire vapeur. Voilà, vous l'avez compris pour l'ajout de vapeur. Mais en fait, c'est la ligne avec ce fameux bouton ici où il se manipule très, très facilement. On rentre dans le programme et donc on peut changer. C'est assez didactique. J'ai même l'impression qu'ils ont retrouvé le système comme sur un téléphone. On a une molette centrale. Donc, on peut leur remettre d'avoir vraiment simplifié et rendu vraiment, on appelle ça en anglais, user-friendly. Donc, très facile à l'utilisation. Les nouveaux fours de la gamme Infinite Design Vertical. Alors là, ça, je n'ai encore jamais fait jusqu'à présent sur la chaîne YouTube. C'est que je vais... Donc, on est en train de monter une toute nouvelle cuisine d'expo qui va s'appeler Art Blackie. Alors, pourquoi Art Blackie ? Vous verrez tout ça sur le site. Mais en fait, l'idée, c'est que chaque cuisine qu'on monte dans le showroom a une... Comment ? Une histoire au niveau de la musique, principalement au niveau du jazz. Que ce soit les nouvelles qui s'appellent Frank Morgan, qui s'appellent Art Blackie, qui vont s'appeler Wave, qui vont s'appeler Stan. Voilà, c'est une grande passion chez moi, le jazz et la musique en général. Et donc, c'est pour ça que vous retrouvez... Et si vous voulez, ça va, Art Blackie est un des très, très grands batteurs. Art Blackie and the Jazz Messengers. Vous retrouverez ça si vous avez envie. Pourquoi je vous montre ça dans la boîte ? Parce qu'on n'a pas eu le temps de la monter. Et donc, voilà, on n'a pas eu le temps de la monter, mais je vous montre en primeur une des premières hôtes avec hôtes intégrées dans la plaque de cuisson avec 5 zones de cuisson. Oui, ça peut paraître tout bête, mais les autres marques que vous connaissez, c'est souvent 4 zones de cuisson, de la gauche, de la droite. Là, on est sur 5 zones avec les zones d'aspiration sur le côté. Donc, on va la déballer ensemble. C'est une Goodman et c'est assez impressionnant. On va voir. Vous la verrez bientôt installée si vous passez nous voir en magasin, mais bon, en attendant, je vais vous montrer parce que c'est quelque chose de relativement unique. Et... Oups là ! Goodman a inventé quelque chose d'assez impressionnant. Il faut le remettre tout de même. Donc, on est bien ici sur une hôte. Sur une hôte de plan de travail. Donc là, je pense que vous pouvez venir voir de plus près. C'est assez impressionnant à voir. 1, 2, 3, 4, 5 zones de cuisson. Là, vous la voyez vraiment brute, brute. Ça ne peut pas être plus propre, plus brute que cela. 5 zones de cuisson, ça, ce sont les entrées d'air, donc les évacuations, excusez-moi. Donc ça, ce sont bien les zones d'aspiration de la hôte que vous avez ici. On rappelle les règles pour ce type de hôte, dès que vous avez une casserole qui dépasse 20 cm, il faut mieux recouvrir, etc. Donc, cette goutte Mansea innove par deux choses principalement. Tout d'abord, trois mêmes. Tac de 90 cm avec 5 zones de cuisson. 90 cm, 5 zones de cuisson, 2 innovations. Troisième innovation, on voit que la finesse des évacuations est assez intéressante, assez design. On n'a pas, parfois, si les gens, ça peut déranger un gros filtre, etc. Troisième chose, et là, vous la verrez installée au showroom. Vous avez, c'est impossible d'avoir ici, la possibilité d'avoir un tiroir installé en dessous. Tiroir dans lequel vous aurez l'accès au filtre et au bac de condensation. Contrairement à d'autres marques, Goodman s'est intéressé à la condensation dans les hôtes, ce qui fait que cette fameuse hôte qui s'appelle Nivelle a la possibilité d'avoir donc 5 zones, 90 cm. Et en plus, vous ne condamnez pas complètement en dessous de votre meuble. Vous avez accès à un tiroir, vous avez accès à un bac de condensation. Tout ça, simplement en ouvrant votre tiroir en dessous. Ça, vous la verrez en vrai, mais au moins, vous l'avez vu brut. Comment elle nous arrive, comment elle est protégée, comme ça, vous la voyez en vrai. Mais ça, c'est une véritable nouveauté. Et je pense que Goodman n'est pas prêt de s'arrêter au niveau des nouveautés avec les hôtes intégrées dans les plaques de cuisson. Vous avez déjà vu ça, mais vous l'aviez vu en salon. Là, il est installé chez nous. C'est une vraie belle nouveauté. Aussi bien au niveau de rapport qualité-prix, parce que c'est presque le prix, par rapport à certaines marques, c'est le prix d'un frigo 60, intégré. Sauf que c'est un frigo 70 cm intégré, beaucoup plus large, 10 cm plus large, combiné. Alors, je réponds déjà à plein de questions. Il n'existe pas encore ce frigo en uniquement frigo de 70. Ça n'existe pas encore. Malheureusement, pour le moment, ce sera en Gaggenau, ou en Fiaba, ou en Kitchenette, si vous le souhaitez. Mais en tout cas, frigo intégré, excellent rapport qualité-prix, 70 cm de large, colonne de meubles presque sur mesure, très grand appareil. Vous voyez qu'on a vraiment une très, très grande colonne dedans. Mais c'est pour nous, en cuisine équipée, un vrai changement de gamme par rapport à tous ces frigos de 60 de colonne. Mais quand vous enlevez la consommation énergétique, vous avez des fois des intérieurs un peu étroits. Donc là, avec cet appareil-ci, on résout énormément de choses. Whirlpool fabrique cela, Boaknet également. Et soyons francs, c'est une très belle réussite. En attendant le nouveau plan de travail qui va venir être posé sur cette nouvelle cuisine Black Pearl. Pour ceux qui s'intéressent, c'est un très beau morceau de John Coltrane. Voilà, voici la nouvelle, la très belle nouveauté 2020, 2020-2021. La nouvelle tac de cuisson avec haute intégrée Bora de la gamme Piuksu. Donc, si vous avez la Piuro, que vous avez déjà vue en vidéo, qui est la gamme de 76 cm de large. Voici la gamme de 80, ici en Piuksu. Donc, quelle est la différence ? C'est que vous avez tout d'abord des zones flex. Vous avez des zones rectangulaires. Toujours quatre zones. Un, deux, trois, quatre. Possibilité de les jumeler pour avoir des grandes zones rectangulaires. Donc, plus grandes au niveau de la taille. Zone agrandie rectangulaire. Et le nouveau design de la gamme Piuksu. Donc, Piuksu recyclage. Piuksa avec évacuation de l'air. Sinon, intérieurement, vous n'avez pas de différence. Alors, ce n'est pas complètement une nouveauté. Pas complètement. Mais on nous le demande tellement souvent que je voulais vous le placer. Et comme je devais faire des chapitres dans la vidéo, on vous la place ici, dans cette vidéo-ci. Tac, plaque ou tac de cuisson. Alors, oui, je simplifie ça. C'est marrant que je dise ça. Tac, c'est en Belgique. Plaque, c'est en France. C'est la même chose. Certains Français se moquent de moi parce que je dis tac, je dis tac. Voilà, plaque de cuisson, tac de cuisson, plaque de cuisson. Soit, plaque de cuisson, induction avec du gaz. Gaz bonbonne ou gaz de ville. On doit régler, effectivement. Mais ce n'est pas vraiment une nouveauté. Mais parfois, si au lieu de faire trois dominos ou deux dominos séparément, vous pouvez avoir une plaque qui est la totalité avec un bec ici au gaz et le reste en table de cuisson induction. Dernière nouveauté dans cette vidéo, c'est une chouette. C'est une belle. Ça donne un design tout à fait particulier et que je trouve personnellement très beau dans une cuisine. C'est une cave à vin intégrée, intégrée sur une hauteur de 45 cm qui peut remplacer un micro-ondes, un four vapeur ou alors simplement s'allier à un four vapeur. Vous voyez, par exemple, ici, on l'a mis au-dessus d'une machine à café intégrée avec son tiroir chauve-tasse. Ça donne un look absolument impressionnant. Alors, on est bien ici sur une cave de service. On est bien sur une cave de service, cave de mise à température. On n'est pas sur une cave de vieillissement ni de conservation. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez garder un petit vin blanc, un petit vin rouge ou simplement donner un look absolument incroyable à votre cuisine. Et dès que vous en avez envie, clac, on sort ça et on l'a. C'est la marque A-Vintage qui nous fournit ceci via un monsieur extrêmement aimable et compétent qui s'appelle Patrick. Et donc, on a maintenant dans la cuisine équipée la possibilité d'avoir le four combiné micro-ondes. Le four intégré combiné vapeur, le tiroir chauffe-assiette ou chauffe-tasse, la machine à café intégrée et la cave à vin. Donc, en une belle mosaïque comme ceci, la totalité dans votre cuisine. Voilà, on a fait le tour de quelques nouveautés. Bon, ce n'est pas fini, évidemment, parce que comme l'année 2021 va encore être riche en événements, on en aura encore des nouveautés. Je sais que la marque Mille a également des très, très belles nouveautés à nous montrer. On les montrera en magasin, on en fera des vidéos. Mais pour l'instant, vous avez en tout cas déjà un bel étalage des nouveautés. Merci de nous suivre. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Laissez des commentaires, évidemment. Nos autres réseaux sociaux, on poste des vidéos régulièrement sur Facebook et Instagram. Mais voilà, le plus important que c'est vous, vous abonniez. J'espère que cet outil vous est utile et vous aidera à nous rendre visite. Et en tout cas, à trouver vraiment un guide pratique dans l'aménagement, l'agencement d'une nouvelle cuisine ou la rénovation d'une cuisine. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501